Musique C'est l'histoire de Jeanne. Jeanne est libraire et Jeanne est plutôt une femme effacée, c'est presque une femme ombre, qui est extrêmement polie, extrêmement douce, extrêmement gentille avec tout le monde. Jeanne ne crée d'ennuis à personne, Jeanne suit son mari. Heureusement que Jeanne a les livres pour rêver un peu, pour vivre un peu. Et un jour va arriver à Jeanne, ce qui arrive malheureusement à plein de femmes et à plein d'hommes aussi, mais là il se trouve que c'est un cancer, un cancer du sein. Et Jeanne va accueillir ce cancer avec colère. Je dis bien accueillir ce cancer avec colère, d'abord avec stupéfaction, comme chaque fois qu'on apprend qu'on est malade. Mais Jeanne ne se rendra pas compte tout de suite, et ça va aller très vite, elle va vite s'en rendre compte, que ce cancer va lui permettre autre chose. Et Jeanne va se retrouver seule. Et moi je voulais ça, c'est-à-dire que moi ce que je voulais, c'est que Jeanne, cette femme-là, un peu éteinte, un peu morne, un peu triste, brusquement, n'ait plus le choix. Elle est malade, elle est acculée, elle est seule, il va falloir qu'elle s'en sorte. Et donc, Jeanne va faire la connaissance de trois femmes formidables. Brigitte, Assia, Mélodie. Deux de ces femmes sont en chimiothérapie, elles sont malades comme elle. Et brusquement, Jeanne va découvrir des choses qu'elle ne soupçonnait pas. Elle va découvrir la sororité, donc qui est la fraternité au féminin. Elle va découvrir la... Non pas tous ses amis autour qui la plaignent, mais elle va découvrir la solidarité. Elle va découvrir la beauté. Elle va découvrir la colère. Elle va découvrir la résistance. Le cancer va la faire combattante. Le cancer va en faire une héroïne. Et avec ses copines, parce que c'est ça le livre, ce n'est pas un livre sur le cancer, c'est un livre sur qu'est-ce que ce monstre peut faire de vous, et il peut faire parfois de vous une chose bien, une femme bien, un être formidable. Donc ce cancer va faire que Jeanne va rejoindre ces femmes, ce gang de femmes, qui s'appelle entre elles le club des cas, parce que le cas, c'est le petit mot que le médecin met sur votre dossier sans que vous le voyez en haut à gauche pour dire cancer. Donc le club des cas a besoin d'argent. Lorsqu'on est malade, lorsqu'on a un cancer, les banques ne prêtent plus, les assurances n'assurent plus, c'est-à-dire que vous êtes au-delà de la société, vous êtes à part. Si vous voulez de l'argent, il faut vous débrouiller autrement. Et ces quatre femmes, Jeanne et les trois autres, Asia, Mélodie et Brigitte, pour avoir de l'argent, parce que c'est impératif, ne sont pas des bandits, ces filles-là. Ce sont des filles biens qui, à un moment donné, sont confrontées à ce que la société fait d'elles, c'est-à-dire des parias. Elles vont attaquer une bijouterie, la place Vendôme. Je ne dis pas, évidemment, que ce n'est pas un mode d'emploi femme qui avait un cancer attaqué les bijouteries, ce n'est pas ça le problème. Mais c'est jusqu'où on peut aller lorsqu'on est acculé, lorsqu'on est seul, quand vos amis vous ont lâché, quand le mal est en vous, quand vous avez un besoin impérieux de quelque chose, vous le prenez là où il est, vous le prenez avec les dents. C'est ça que font les filles. De quel droit j'aurais pu écrire à la place de Jeanne ? De quel droit j'aurais pu, moi, être une femme narratrice d'un roman en étant une femme qui a le mal en elle ? En janvier 2018, ma femme a été diagnostiquée cancer du sein. Et elle m'a dit une phrase qui, pour moi, est une phrase qui me renvoyait à mon passé, à ma vie. Elle m'a dit, je suis en guerre. Et tout de suite, je lui ai dit, écoute, moi, j'ai envie que ce mal-là, ce qui nous arrive, toi et à moi aussi, je suis son mari, ce qui nous arrive, il faut que j'en fasse quelque chose. Il faut qu'on en fasse quelque chose. Moi, mettre des mots sur des choses, ça me permet de les éloigner, et ça me permet de les combattre. Et en même temps, je me suis dit, je ne peux pas dire je parce que je ne ressens pas ce qu'elle va ressentir. Son chemin de croix à elle, je ne vais pas le vivre. Donc, je vais dire elle, une femme, voilà, puis je vais parler de Jeanne en disant, elle marche, elle pleure, mais ça ne me convainc pas. Et je suis sur le point, alors je souris parce que c'est un sourire nerveux, je suis sur le point d'abandonner l'idée lorsque, à mon tour, je suis diagnostiqué du cancer, 11 jours après, donc cancer de femme pour elle, cancer de gasson pour moi, je suis en guerre à mon tour. Et ce qui est terrible, c'est que je pense que n'importe qui, ou en tout cas beaucoup de gens à ma place, auraient dit, ah, un cancer, mais ce n'est pas possible. Et moi, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est ça y est, maintenant je peux écrire ce livre.